Bonjour, vous savez, l'accumulation des problèmes de santé mentale dans notre société, dans nos communautés, devient un drame collectif. Un drame dont on ne parle pas assez souvent dans l'espace public, à mon point de vue. Bien sûr, lorsque surviennent des manifestations très dramatiques, trop dramatiques, comme la tuerie de la mosquée ou les assassinats de l'Halloween. Le 31 octobre dernier à Québec, bien, le ton monte. On en discute plus intensément pour quelques jours, pour quelques semaines. Mais par la suite, ces préoccupations-là prennent du mou et c'est justement là l'autre drame. La santé mentale se retrouve au bas de la pile des priorités. Et avouons-le, il s'agit encore d'une maladie assez honteuse et d'où le long silence. Mais en cette semaine nationale de la santé mentale, j'ai souhaité aller à la rencontre d'acteurs du milieu communautaire qui oeuvrent chaque jour pour faire une différence auprès des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale ici à Québec. Je vous propose aussi de rencontrer des personnes qui bénéficient et qui offrent des services et d'écouter ce qu'ils ou elles ont à nous dire, de nous rencontrer leur réalité. Et la question qui est-dessus qu'on doit se poser, c'est est-ce que collectivement, on investit autant pour soulager les problèmes de santé mentale qu'on le fait pour les problèmes de santé physique? Alors, allons à la recherche de la réponse. On va discuter avec des gens, des gens de Pêche. Qu'est-ce que c'est Pêche? C'est probablement l'organisation qui collabore plus avec le service de police de la ville de Québec. Alors, on a Benoît Côté ici qui dirige l'organisation. Et Steve, qui en bénéficie visiblement. Merci de ta générosité d'être là, Steve. Benoît, les gens qui ne connaissent pas Pêche connaissent sûrement l'édifice de l'Ouble-Bourg-Charest, qui est sûrement le plus bel édifice de la Boise-Ville. Parle-nous de Pêche. Pêche, c'est une bande d'irréductibles qui croient que des personnes désaffiliées, ça ne devrait pas exister. C'est une utopie, là. Mais que tu aies un problème de santé mentale, de toxicomanie, de judiciarisation, d'itinérance, on lutte contre le fait que ces personnes-là soient considérées comme ou irrécupérables ou des personnes laissées pour compte. Donc, on travaille avec des équipes qui accompagnent des personnes qui veulent sortir de l'itinérance en logement. On les déménage, on les installe. La bonne nouvelle, c'est que ça marche. Tu sais, après cinq ans, on a réussi avec une des petites équipes à sortir 150 personnes de l'itinérance chronique à Québec. Donc, ça, on en est très, très content. Donc, je comprends que vous avez décidé que la santé mentale, les problèmes de santé mentale, d'itinérance, ce n'est pas une fatalité, là. On a un pouvoir là-dessus. Moi, j'y crois. J'y crois. J'y croirai toujours. Et moi, je crois qu'avec le logement social, par exemple, puis je souris à la position de la Ville de Québec, et je suis très heureux d'augmenter le nombre de logements sociaux d'ici 2030 pour accueillir des clientèles dites marginalisées en logement. C'est le socle à partir duquel on peut construire le rétablissement des personnes. Ce n'est pas tout avoir un logement subventionné. Il faut aussi que les gens puissent être en contact avec d'autres personnes dans la communauté. C'est un défi majeur, ça. Mais l'idée, c'est de créer des liens en mixité sociale avec tout le monde dans un quartier, aussi beau que Saint-Roch, aussi bigarré, avec une écologie sociale incroyable. Mais il y a des réalités d'itinérance, il y a des réalités qui frappent un peu plus sec dans des quartiers centraux. On peut réduire de 50 à 80 % l'itinérance chronique en offrant un des logements, bien sûr, mais en accompagnant les personnes. Une personne dans la rue, ça coûte 50 000 $ par année, straight pipe, là. Puis son problème n'est pas réglé. On a trop longtemps, depuis 30 ans, accompagné dans l'itinérance seulement. Maintenant, il faut non seulement accompagner, mais sortir les gens de l'itinérance. Steve, on ne se connaît pas vraiment. Pêche est arrivée dans ta vie comment? Comment ça s'est passé? Puis merci d'être là, tu es très généreux. Vas-y librement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que, un moment donné, tu rencontres pêche? Moi, ça a commencé avec, je crois, c'est à l'époque où j'étais suivi en CLSC. Donc, je suis passé à partir du CLSC. Puis quand le suivi au CLSC allait bien, on m'a suggéré d'aller dans un suivi communautaire. Un suivi communautaire qui tournait autour du phénomène de voix. Parce que moi, c'était ma problématique. C'était quoi ton petit souci de santé? Non, c'était la schizophrénie. La schizophrénie, OK. Oui, schizophrénie induite par une psychose toxique à l'âge de 17 ans. Ah oui? Parce que j'ai pris trop de drogue sur une trop courte période de temps. Puis ça a déclenché une crise. Il y a un gros rush, là. Oui, oui. Puis là, maintenant, tu entends des voix. Oui. Compliqué, ça. Oui, évidemment. Ce n'est pas évident à gérer, vu que tu ne sais pas c'est quoi. Ça t'arrive comme... À quelle cadence tu entends ça? Moi, c'est sur une base quotidienne. À tous les jours? À tous les jours. Je peux partir n'importe quand. Puis, comment dire, j'entends des voix dans une conversation. Puis je perds un peu le fil. Est-ce que c'est possible de gérer ça, ce problème? Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, c'est ce que j'apprends. D'ici deux, trois dernières années, c'est de la gestion. La gestion. C'est carrément ça. C'est de passer d'un état où tu es submergé, où tu es en panique, où tu es en crise, où tu n'as pas besoin absolument d'aide, à un état où tu te bats, tu veux gérer la situation, mais tu ne sais pas comment. Il y a d'autres étapes aussi, comme la résilience, où tu te dis, « Bon, ma vie ne sera peut-être plus comme elle était, mais on peut bâtir quelque chose peut-être d'autre, quelque chose d'autre. » Vivre avec. Puis il y a le vivre avec aussi que j'ai vécu pendant longtemps. Là, je suis rendu à l'état pour ce que je veux vivre au-delà, et je m'organise pour gérer ma situation. Gérer ça, ça prend des moyens, ça prend des outils. Pêche, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta vie? Pêche, ce qu'ils ont fait pour moi, premièrement, c'est le volet par lequel je suis entré, c'est le groupe d'entendeurs de voix. Et puis petit à petit, j'ai intégré d'autres volets, puis d'autres cours, puis d'autres services. J'ai fait du bénévolat. Mais décris-nous, quels sont les deux premiers outils que tu utilises pour gérer la schizophrénie? Je vous dirais le soutien. Le soutien de confiance, c'est-à-dire notamment des pères, comme le groupe d'entendeurs de voix, mais aussi des intervenants. Parce que les intervenants t'amènent une écoute, une écoute empathique surtout, qui te permet d'avoir, de brosser un portrait, qui te permet de pouvoir relativiser ta situation, puis de trouver des pistes de solutions aussi, même si ça... Dédramatiser. Oui, puis dans une certaine mesure, dé, comment dire, enlever le brouillard. Tu sais, le brouillard qui te dit... Le smog. C'est de voix claire. C'est ça, parce que tu penses qu'il n'y a rien de normal qui t'arrive, que c'est une situation qui n'arrive qu'à toi. Tu te prends pour un extraterrestre, évidemment. Entre autres, oui. Si tu ne te vois pas comme les autres, là. Bien évidemment. Benoît, comme tous les problèmes dans la société, on a tendance à tout le monde être réveillé en silo. Chacun a son petit devoir à faire, chacun a son service à donner, mais ça ne solutionne pas le problème. Et c'est peut-être là où vous autres vous faites la différence. Quand tu parles aux gens, puis tu leur demandes, c'est quoi tes principaux besoins, toi? Ben, j'ai besoin d'un logement saluble, puis j'ai besoin d'un logement subventionné, et puis j'ai besoin d'activités communautaires pour me permettre de sortir de mon isolement, et j'ai besoin de soins. Sur combien d'interventions vous accompagnez, le service de police, la Ville de Québec, dans une année? Parce que ça devient important d'expliquer ça aussi en termes de nombre, de statistiques. En fait, c'est pas rien. Bonhomme à l'an, c'était près de 2500 personnes qu'on accompagne dans des interventions, en situation de crise, avec des citoyens, avec nos partenaires du SPVQ. Avec la pandémie, il y a une augmentation de 20 % des demandes. Donc, on augmente, on est probablement autour de 2800. C'est huit interventions de crise, jour, soir, nuit, par jour, avec le SPVQ que nous faisons. Et ils sont rendus bons, je peux vous dire. Ils sont rendus bons. Mais si tu t'es fait loi, comme tu dis. Ils sont rendus bons. Évidemment, je ne suis pas peu fier de dire que ce qu'on fait avec le SPVQ, c'est vraiment une alternative qui est unique au Québec. Je ne connais pas d'autres corps policiers qui couvrent les 24-7 dans l'ensemble des situations que le SPVQ couvre avec un organisme communautaire. Et après 20 ans, on peut dire qu'on a vraiment des partners. Oui, puis je veux dire à tout le monde que les centaines de policiers et policières qui travaillent à la ville de Québec ont été formés, oui. Il y a des pans de leur formation qui sont concentrés sur la santé mentale, les problèmes de toxicomanie, etc., etc. Mais un policier, c'est un policier. Un policier, ce n'est pas un psychologue. Un policier, c'est quelque part un intervenant social, mais pas vraiment. Et on ne serait pas capable d'oeuvrer dans la cité sans pêche et sans le travail de toutes les organisations communautaires. Steve, as-tu espoir d'avoir une vie normale avec une conjointe, un conjoint, éventuellement une famille? C'est quoi ton objectif ultime, toi, comme individu? En fait, j'ai plusieurs, parce que j'ai les rêves. Maintenant, je vis pour réaliser mes rêves. Donc, je suis entrepreneur, je travailleur autonome. Attends, 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 tu es entrepreneur. Oui. Qu'est-ce que tu fais? En fait, je fais des conférences, je livre mon témoignage en santé mentale, je fais de la distribution, je fais de l'entretien, je fais de l'accompagnement. Tu gagnes ta vie? Je fais du coaching de vie, oui, oui, oui. Tu gagnes ta vie? Oui. Parle-moi d'autres, deux, trois de tes rêves. Mes rêves. Partage-nous ça. Oui, je vais faire ça simple, parce que c'est gros. C'est gros, c'est des rêves. C'est fait pour être grand. Des rêves, que tu sois gros, sinon ça ne vaut pas la peine. Non, c'est ça, exactement. Mais quand on y va étape par étape, je vous dirais que la première étape, c'est de vivre au-delà de ma problématique de santé mentale puis de passer à un autre niveau où je veux animer des ateliers, où ma psychologie que je me suis forgée avec le temps soit le centre, comment dire, d'un réseau. Je suis déjà en train de l'établir, ce réseau-là, de clients, d'organismes que je côtoie. Des gens qui sont autour de moi. Mais un entrepreneur, il a besoin de clients. C'est ça. Moi, comme j'ai réussi à arrêter de fumer, donc c'est une victoire. C'est quand même pas mal. C'est ça. J'ai arrêté la cigarette, donc c'est une victoire. Puis ça, ma méthode, ma méthode plus ce que j'ai acquis comme connaissance avec le temps, fait partie des genres de coaching que je veux donner. Est-ce que tu peux dire que grâce à Pêche, tu n'es plus en détresse? Bon, évidemment, gérer ça, ce n'est pas évident tous les jours. Est-ce que tu... Bon, quand on dit écarter le brouillard, tenter de comprendre, de cerner le problème, puis ensuite de le gérer, est-ce que Pêche t'a permis de ne pas toujours être en état de détresse? Effectivement, des fois, on a tendance à perdre de vue cet aspect-là, mais c'est vrai que c'est un stabilisateur, parce que souvent, si ça ne va pas bien avec ta famille, ou si, d'ici à l'intérieur, tu ne vas pas bien, avec les autres, c'est rare qu'avec des intervenants, ça ne va pas bien, parce que les intervenants ont déjà une prédisposition. C'est sûr qu'ils restent humains, mais moi, la qualité des intervenants que j'ai eus, c'est incroyable. Je pense que la ville de Québec va avoir besoin de toi. Une ville, il faut que ça s'occupe du monde. Il y a toutes sortes de monde. Alors, si tu me permets, tu vas nous aider à tenter de faire comprendre à la population ce qu'est la détresse, les problèmes de santé mentale. T'es brillant, mon vieux. Merci. T'es courageux, surtout. T'es généreux. Dernière question. La question qui m'obsède toujours. Benoît Côté, est-ce que, selon toi, la société québécoise investit autant pour soulager les problèmes de santé mentale qu'elle l'a fait pour les problèmes de santé physique? C'est incomparable. Tout se passe comme si, encore, la santé mentale, il y a un tabou, un voile, encore, autour de ça. On préfère investir dans la santé physique. On va avoir un bel hôpital. L'enfant Jésus est rénové. Il a un coup de milliard. C'est parfait, on va tous en bénéficier. Et je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas pourquoi on ne donne pas un coup de barre en investissement en santé mentale. Parce que, selon l'OMS, et puis on le voit en pandémie, c'est un problème de santé publique majeur. Comment ça se fait qu'on ne le fait pas? Vous avez parlé, monsieur le maire, de volonté politique. Si ça prend une volonté politique, tout ça, s'il n'y a pas de volonté politique, bien, on va continuer à avoir des budgets qui sont beaucoup trop restreints. Alors, on t'en conclut qu'on ne considère pas la santé mentale comme un mal aussi important que les problèmes de santé physique. C'est très questionnable. Merci, Benoît. Plaisir. Si, on se reparle. Merci. Un travail d'intervention, c'est un travail d'équipe, un travail de collaboration. Et le service de la police de la Ville de Québec joue un rôle primordial auprès de la communauté. et des personnes en situation de crise. Je suis le Marcotte, je suis lieutenant au service de police de la Ville de Québec. Je suis la coordonnatrice de l'unité santé mentale. L'unité santé mentale, on est un lieutenant, puis j'ai des policiers spécialisés qui sont avec moi, à même les équipes de travail, pour intervenir sur tous les appels de santé mentale ou ce qu'il y a une problématique psychosociale. Les situations où on peut intervenir en santé mentale ou problèmes psychosociaux sont nombreuses. On peut y aller pour une personne qui va perdre son logement, on peut y aller pour une personne qui est intoxiquée, une personne qui entend des voix ou des gens qui ont de la dépression, des idéations suicidaires. On va y aller beaucoup pour ces gens-là. Lorsque les policiers arrivent, dans le fond, leur rôle étant de calmer la crise, et ensuite de ça, d'appeler nos intervenants sociaux avec qui on fait affaire. Nous, on fait affaire avec Pêche. Donc, depuis 2002, lorsqu'on voit que c'est une situation qui est psychosociale ou que la personne a besoin d'aide, problématique de santé mentale, mais tout autre, là, tu sais, on peut être dans une violence conjugale où on a besoin d'aide, on a besoin de relocalisation, on va appeler les intervenants de Pêche qui vont venir nous aider sur l'intervention et qui vont prendre notre relais. Ça, c'est important de le dire. Les policiers, on est là pour aller calmer la crise, de comprendre. Les intervenants, ils vont venir nous assister pour prendre le relais. Nous, on va quitter par la suite. Parce que notre rôle n'est pas de rester avec la personne jusqu'à la finalité de l'intervention, mais c'est de laisser aller l'intervention à l'intervenant pour que lui puisse faire son travail. Depuis les dix dernières années, on a pris complètement un virage. Regardez, juste depuis un an, on a rajouté les patrouilleurs au centre-ville. On a une équipe de patrouilleurs qui, au lieu d'être dans leur voiture de police, patrouillé, le centre-ville est à pied. Donc, beaucoup plus proche de la population, beaucoup plus proche du commerçant, du citoyen, du travailleur qui travaille là. Où est-ce qu'on peut aller voir? C'est quoi les problématiques? Qu'est-ce qui se passe? Juste ce virage-là d'avoir des policiers plus près de la population, bien, ça vous montre à quel point le SPVQ, on regarde en avant et on est plus proactif dans nos actions. Si j'ai un message à vous donner ou à vous laisser, c'est si vous avez besoin d'aide, vous nous appelez. Nous, on va vous trouver la meilleure personne pour vous aider. Mais n'hésitez pas à appeler. Je pensais connaître, moi, Mario Bédard. Mario Bédard de « J'ai ma place », « L'appel bleu », etc., etc. Je pensais le connaître. Jusqu'à temps qu'il me raconte son histoire. Bien, écoutez-le bien. Mario Bédard, merci d'être là. On va se citoyer parce qu'on se connaît bien. Parfait, Régis. Tu as du courage de me dire ici, je vais te le dire. J'ai découvert, puis je ne le savais pas, ça m'étonne encore, que tu avais un gars qui avait des problèmes de santé mentale. La première chose, c'est qu'on est parents une fois. On n'a pas été à l'école pour être parents. Non, on n'a pas de deuxième chance. C'est ça, on ne sait pas trop comment ça marche. Puis on fait de notre mieux. Puis chez nous, dans tout mon environnement, frères, sœurs, oncles, ma tante, partout, je n'ai jamais eu de cas de maladie mentale. Fait que quand tu as un jeune enfant qui est difficile, on a commencé comme ça, quand ils sont bébés, ils sont difficiles. Mon bébé, à deux ans, il se cogne à la tête à terre quand il disait non. Fait que lui, il a un trouble de l'opposition. Tu connais ça, l'opposition? Un peu oui. Je suis souvent l'opposant de moi-même, t'en fais pas. Il a un trouble de l'opposition. Donc, quand tu lui dis non, ça ne marche pas. Mais c'est un bébé, quand il a la tête à terre. Tu consultes un peu, mais ça avance. Puis là, il vieillit. Petit bébé ou petit problème, tout à coup, la personne devient plus vieille puis l'opposition continue. Là, tu es à l'étape quand ils sont adolescents. Tu te dis, être grand, il n'écoute rien. Oui, mais ça, c'est normal. C'est le job d'être adolescent. Bon, puis là, tu dis ça va passer, ça va passer, puis ça ne passe pas. Fait que tu ne t'aperçois pas qu'il y a une maladie mentale, mais il y en a une, puis il aurait dû être traité, mais tu ne le sais pas, puis tu passes toute droite. Mais quand tu deviens majeur, bien, ton trouble de l'opposition, opposition à la société, opposition à ton employeur, opposition un peu partout, ça l'a amené à causer des gestes qui ont été plus majeurs, qui étaient juste qu'à l'amener en prison. À un moment donné, là, tu as dû te sentir complètement démuni, hein? Un gars comme toi qui connaît plein de monde, plein de choses, puis tu vois un livre frapper un mur, puis tu te dis, bon, qu'est-ce qui vient de se passer, puis qu'est-ce que je n'ai pas vu, puis tu présumes la culpabilité, toi, embarquer là-dedans. Comment, la première fois que tu as frappé le mur là-dedans, là? Bien, tu sais, je ne peux pas te dire la première fois, mais tu sais, tu frappes le mur longtemps. C'est comme un karma, là, tu sais, tu dis, bon, je ne contrôle plus. Comme tu dis, là, j'ai bien réussi, je contrôle pas mal d'affaires en entour de moi, tu dis ça, je ne le contrôle pas. J'ai zéro contrôle. Tu essaies de t'impliquer, pas t'impliquer. C'est difficile de trouver le juste milieu. Puis la société fait en sorte aussi que... Tu as de la misère à aller chercher de l'aide, honnêtement. Tu sais, notre système de santé, là, des fois, c'est un peu compliqué. Moi, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de monde à Roberge-Fort, hein? Il n'y a plus de monde à Roberge-Fort, puis je ne suis pas le premier qui a dit ça. On les a mis dans la rue, parce que probablement que c'est mieux pour certains. Peut-être pour certains, mais pour d'autres, comme mon fils, bien, la rue, puis pas de Roberge-Fort, ça allait amener à Saint-Ville. À Saint-Ville, par contre, il faut que je dis, c'était le petit bout super plate, mais le bout où il a pris conscience de la médication. Parce que de la médication, quand tu as 20 ans et que tu ne veux pas en prendre, personne ne va te faire prendre de force dans la rue, ça ne marche pas. Quand il était à Saint-Ville, à un moment donné, là, il était obligé d'être médicamenté. Donc, comme on dit, il mettait la pellule dans la bouche à tous les matins. Oui. Et là, lui, il a pris conscience. Ça a eu de l'effet? C'est ça, il a eu conscience. Il est très intelligent, mon gars. Il a pris conscience que ça avait un vrai effet. Parce que ces pellules-là, ils ne font pas effet dans 24 heures, puis dans une semaine. Il faut que tu ailles une période. Quand ça fait deux mois que tu en prends, à un moment donné, tu vois que ton comportement change, tu vois que toi, tu changes. Tu le sens. Tu le sens. Ça fait que là, aujourd'hui, il est médicamenté, puis il prend ses médicaments. Parce qu'il sait que ça lui fait du bien. Bien là, il va à l'école, puis il a recommencé l'école, puis il a une job. Tu me dis que Saint-Ville, dans le fond, était mieux que le monsieur hospitalier, dans son cas. Dans son cas. Il faut faire attention à ce qu'on a dit. C'est ça, c'est pas pour tout le monde. Puis tu sais, la fin qui est le plat, quand tu te penses à ça, c'est que ton gars est en prison. L'environnement d'une prison, tu as de mieux le voir à l'hôpital. Tu sais, je regarde mon gars aujourd'hui, j'aurais aimé mieux qu'il passe six mois à Robert-Gifford, puis qu'il apprenne à prendre ses médicaments, puis qu'il ressorte avec la volonté d'y prendre, en espérant qu'il continue à y prendre, parce qu'il y a toujours un risque, que de le faire à présent. Parce qu'à présent, tu te fais d'autres sortes d'amis, puis tu ressors. Il aurait fallu, si on avait été extrêmement riches comme société, on aurait gardé ton gars pendant des semaines, quelques mois. C'est compliqué. On aurait stabilisé, on va le dire comme ça. Oui, le restabilisé. Ça ne veut pas dire que c'était guéri nécessairement. Ce n'est pas juste une question de richesse. Je comprends ce que tu dis, mais c'est une question que la personne arrive à un âge où c'est elle qui décide, mais elle n'est pas... Il y a tout le statut légal, je comprends. Oui, c'est tout ça qui est compliqué. Les droits de la personne, tu ne peux pas intervenir. Quand il est en crise, il n'est pas en état de décider, mais quand il n'est pas en crise, il est capable de jouer avec le monde. Quand il n'est pas en crise, ça va bien, mon homme? Oui, OK, bien, vas-y, tu peux ressortir. La crise va arriver dans deux jours, dans deux mois, dans six mois, mais quand il va en arriver un autre? Ça fait que c'est complexe. Mario, j'essaie de trouver une réponse, une question qui me taraude depuis bien, bien longtemps. Selon toi, est-ce que comme société, on investit autant pour soulager les problèmes de santé mentale qu'on le fait pour les problèmes de santé physique? C'est existentiel, mon affaire, hein? C'est sûr que je pourrais te répondre non, parce que j'ai vécu ça, puis moi, je trouvais qu'il en manquait dans la santé mentale. Mais je ne connais pas les budgets, comment c'est fait exactement. Je fais une affaire avec un gars, avec ton statut dans notre communauté, qui a le courage de dire ce que tu viens de dire là, et puis d'expliquer ça, puis quelque part de sortir du garde-robe, c'est très précieux. Alors, merci beaucoup. Tu es très courageux. Merci, Mario Bédard. Ça fait plaisir. Un peu plus tôt cette semaine, on est allé rencontrer deux organismes communautaires. Tout d'abord, la Coop de solidarité, s'absorbe des gens que j'admire et dont l'équipe a fait un travail incroyable dans le quartier Saint-Roch. Et la YWCA, qui depuis le quartier Saint-Sacrement, offre des services d'hébergement et d'accompagnement aux femmes qui traversent des situations difficiles. Bonjour, je suis Amélie Bédard, directrice générale de la coopérative de solidarité Sapsa. C'est une clinique qui vient en aide, qui offre des services et des soins de santé à des gens vulnérables qui retrouvent moins leur place dans le système plus traditionnel. Donc, il y a différents volets de services, une clinique mobile de proximité en prévention des surdoses, des projets avec des pères aidants et aussi, il y a l'Interzone, qui est le nouveau service de consommation supervisé. C'est un endroit où les gens peuvent venir consommer des drogues sous supervision d'une équipe de professionnels, alors soit par injection ou par inhalation. Une infirmière, un père aidant et un intervenant sont là pour s'assurer que tout se passe bien et d'offrir d'autres services connexes si la demande se présente. Alors, à Sapsa, on retrouve des infirmières, que ce soit des cliniciennes, des infirmières praticiennes, mieux connues aussi dans le jargon populaire sous le terme super-infirmières. Il y a des intervenants psychosociaux, il y a des travailleurs sociaux, il y a un médecin psychiatre, il y a aussi des médecins spécialistes qui, pour certaines problématiques, peuvent venir sur place. Il y a des pères aidants, évidemment. Moi, en étant comme pères aidante, j'ai déjà été accueillie par des pères aidants. Puis tu sens, il y a le non-jugement. Tu sais, je veux dire, t'acceptes. On les accepte comme qu'ils sont, dans le fond. C'est nos connaissances, c'est nos amis qui viennent. J'ai touché au drôle, donc... Tu sais, je n'ai pas voulu aller à l'école. J'ai essayé de travailler. Je n'aimais pas ça, parce que moi, ce que je voulais faire, justement, c'était de l'intervention. Donc, j'ai pris le chemin contraire. J'ai pris l'école de la vie, si tu veux. Puis je me suis forgé une carapace, je me suis forgé des amis. J'aidais déjà le monde à l'extérieur. Bien, évidemment, la façon dont on travaille à Sapsa, c'est beaucoup via l'approche interdisciplinaire. Donc, on met un ensemble de professionnels ensemble pour bien répondre aux besoins des personnes qui se présentent ici. Grâce à quelqu'un qui me cherchait comme ça, que j'ai pu mettre un pied dans l'engrenage puis de commencer à vouloir aider plus les gens, si tu veux. Parce que sinon, j'aurais peut-être été encore assise sur ma roche en train de dessiner. On mise beaucoup, beaucoup sur la compassion et le respect. Surtout le respect du rythme de la personne. Donc, ce qui est le plus important, je te dirais, c'est l'accueil, c'est de prendre le temps d'accueillir la personne, de voir ce dont elle a besoin, d'être à l'écoute de ses besoins et de l'aider à cheminer là-dedans. Si j'avais une vie à faire, je le ferais pareil. Je ferais la même vie parce que je serais pas qui que je suis maintenant, à 43 ans. Moi, c'est Stéphanie Lampron, je suis directrice des programmes sociaux à la YWCA. On est situé dans le quartier Saint-Sacrement. Ça fait 60 ans qu'on est ici. En fait, on est à la fois un centre communautaire de loisirs et une maison d'hébergement pour femmes en difficulté. Je m'appelle Alexandra Saint-Onge, je suis intervenante post-hébergement à la YWCA Québec. Donc, on a un service d'hébergement d'urgence temporaire, c'est 30 jours. La femme doit appeler ici pour savoir s'il y a de la place, puis c'est accompagné avec une intervenante qui l'a su tout au long de son séjour. Puis, l'objectif à la fin de ce séjour-là, c'est la stabilité résidentielle. On a aussi un hébergement de la Grande-Marielle qui est à plus long terme. Ça tourne aux alentours de 6 mois à 1 an et demi. On travaille avec la femme selon ce qu'elle a besoin de travailler et à son rythme. Notre mission principale, si on peut dire, c'est vraiment de travailler la stabilité résidentielle des femmes. Donc, quand les femmes vont arriver ici, souvent, c'est qu'elles n'ont pas d'autres endroits sécuritaires où aller. Donc, nous, on les accueille, puis on regarde avec elles. C'est quoi les nœuds qui empêchent cette femme-là, tu sais, d'être stable quelque part? Puis on va vraiment travailler avec l'intervenante à dénouer ces nœuds-là pour qu'elle retrouve une stabilité quand elle va partir d'ici. Ce qui empêche quelqu'un d'être stable, c'est vraiment différents facteurs. C'est toutes sortes de problématiques qui se mélangent, qui font qu'à un moment donné, de vivre en logement, tu sais, c'est plus possible pour X, Y, Z de raison. Fait que nous, on va vraiment travailler pour rétablir, tu sais, un équilibre avec la personne pour que, justement, ça fasse partie de son rétablissement puis qu'elle puisse, après ça, retrouver une expérience positive en logement. C'est très varié, notre clientèle. Ça passe par les mamans avec les enfants. Il y a des femmes qui ont vécu de la violence conjugale, sinon des femmes au niveau de la toxicomanie, de problèmes de santé mentale. Donc, c'est quand même assez diversifié au niveau de la clientèle. Marie-Pierre, résidente à la YWCA. En 2016, j'ai été deux ans ici. Ensuite, j'ai été un an. Par après, ça fait depuis décembre que je suis ici. Une de mes difficultés, ça a été la violence conjugale, la violence entre co-locataires, la stabilité en logement et la garde de ma fille. J'ai eu des idées suicidaires à nombreuses reprises, des hospitalisations à nombreuses reprises. Et un enfant aussi, que ça n'a pas été facile dans la garde de partager avec le papa. Ça a tombé en juillet 2019, la perte de ma fille. J'avais vraiment besoin d'aide. J'avais perdu mon toit. J'avais perdu ma fille. J'avais tombé dans l'alcool, tombé dans la drogue. J'ai vraiment tout perdu. Donc, j'ai demandé de l'aide à ce moment-là. J'ai eu les policiers, entre autres, qui sont venus à l'appartement. Il y a eu pêche. Et après ça, ils m'ont envoyée à l'hôpital. On m'a demandé si je voulais être hospitalisée. J'ai dit oui. Ensuite, il y a une intervenante du poste d'ébranchement qui est venue avec moi en psychiatrie savoir par où qu'on s'alignait si j'avais ma chambre ici pour à long terme. Finalement, j'ai resté un an. On a une belle mixité. Autant on a 60 résidentes qui habitent dans nos murs, on a aussi leurs enfants. On a des bénévoles. On a une centaine de bénévoles qui viennent chaque semaine, qui sont plus des personnes âgées. On a beaucoup de clientèles qui viennent à nos éco-boutiques, à nos cours de loisirs et tout ça. Puis tout ce bonbon-là se mélange. C'est favorable parce que les femmes qui viennent ici, qui sont en difficulté, deviennent invisibles parmi les autres types de personnes qui fréquentent l'organisme. Si j'ai une chose à dire, c'est d'aller chercher l'aide qu'on a besoin, justement, pour créer des liens, de devoir avoir une confiance. Parce que moi, ça m'a pris plusieurs temps, même quatre ans, avant de pouvoir accepter l'aide du faubourg pour me faire suivre avec mes idées suicidaires, avec mes émotions. Et maintenant, je vois le bout du tunnel qui s'en vient grandement. Une chose qui est importante pour moi, je pense que c'est le lien qu'on va créer avec la personne, le lien de confiance qu'ils vont nous accorder aussi. On va pouvoir leur apporter, mais ils vont pouvoir aussi venir à accepter cette aide-là au fil du temps. J'ai beaucoup évolué. J'ai grandi côté relation amicale, comme relation amoureuse ou dans la stabilité émotive, stabilité des émotions et tout. J'ai recréé des liens avec ma fille suite à tout ce que j'ai travaillé ici en ce moment. Et c'est le fun de la voir grandir. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de lire une lettre écrite par M. Robert Forget qui nous décrit sa vie depuis plusieurs années avec sa fille qui a des problèmes de santé mentale. Alors, écoutons-nous. M. Forget, merci d'être là. Je vais vous dire que je suis très honoré de votre présence. Moi, j'ai eu l'occasion de lire une lettre que vous avez écrite où vous décrivez votre histoire et celle de votre fille qui a maintenant 36 ans, je pense. J'ai été très bouleversé de cette lettre-là parce que moi aussi, je suis un père de famille. Je me suis dit, c'est un peu triste de vous dire ça, mais je ne voudrais pas être à votre place. Racontez-nous donc, tout simplement, un peu l'histoire de votre fille. Comment, à quel âge que vous avez perçu ces problèmes, ces soucis de santé puis comment vous l'avez senti? Vers l'âge de 16 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait de quoi qui n'allait pas avec ma fille. Les manifestations, c'était quoi? Des problèmes de bipolarité, des problèmes de bipolarité, des sauts d'humeur, puis il y a eu un début de consommation de drogue légère. Et donc, on a fait du mieux. On a fait des suivis avec elle auprès de médecins à l'hôpital qui se spécialisent pour les jeunes à bas de 18 ans. Et elle s'est rendu compte donc qu'elle était bipolaire. Et puis ça, en étant bipolaire, elle se rend compte que pas comme les autres, ça l'aide pas non plus. Là, un moment est venu sonner à la porte de chez nous vouloir défoncer la porte en pleine crise psychotique vers minuit. Alors, c'est là que tout a commencé à débouler. Les policiers sont arrivés, les ambulanciers, ils ont bien maîtrisé la situation, mais là, tout de suite, embarque le Saint-Horombe des portes tournantes. On est allé à la cour pour obtenir une judiciarisation. Donc, une juge a travaillé au dossier. Je pourrais vous nommer 25 personnes ont travaillé au dossier, donc 6 policiers, 6 ambulanciers, la juge, les psychiatres du CHUL. et au moins une dizaine de travailleuses sociales pour faire en sorte la faire rentrer. Tout le monde était d'accord, main dans la main. Alors, je retourne deux, trois jours. Quand vous dites la faire rentrer, M. Forger, vous voulez dire? À Robert-Giffard. À Robert-Giffard. Très bien. Là, moi, comme prévu, selon la loi, l'entente avec tout ce monde-là, je me présente à la cour le vendredi matin, je crois que c'était le 30 octobre, et là, on m'informe que la cour ne peut pas procéder car le psychiatre de l'enfant Jésus l'a libéré ce matin. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le psychiatre, selon la loi, doit poser trois questions. Est-ce que vous êtes suicidaire? Voulez-vous vous faire soigner? Et avez-vous un logement? Comment voulez-vous qu'une personne en pleine crise de psychose, une toxicomane, puisse répondre négativement à ces trois choses-là? Impossible. Alors, le médecin, c'est ça. Le médecin, il dit « Allez, vous êtes soigné. » Alors, elle arrive à l'Aube-Rivière. Grande surprise, l'Aube-Rivière, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il n'accepte pas de gens en psychose ni des gens en consommation de boissons. Bien là, c'est là qu'il n'y a plus rien qui marchait. Finalement, ils l'ont accepté de peine et de misère. Robert Gifford. Là, c'est le CIUSSS qui s'en est maillé. Le directeur du CIUSSS. Il a dit « Là, on va arrêter cette histoire-là. » Parce que moi, je dois vous dire que oui, ma fille, elle est très lourde pour le système. Parce qu'en l'an 20, 2020, elle a été admise 31 fois à l'enfant Jésus. Ce qui en résout un déplacement de 60 policiers durant l'année, 60 ambulanciers, 40, j'ai fait le calcul, 40 psychiatres à l'urgence, une trentaine de psychiatres soignants, 100 interventions de travailleuses sociales. Et tout ça, faites le calcul, ça coûte cher à la société. Mais comment vous vivez ça comme père de famille? Mais drôlement, il faut être optimiste. On est toujours optimiste. Et tout le monde est optimiste. Sa mère, ma conjointe actuelle, sa soeur, son frère, tous les travailleurs, tout le monde est optimiste. Elle va s'en sortir un jour. Ça fait longtemps que ça traîne. Je dirais que le plus difficile, ça a été de 16 ans lorsqu'on nous apprend la maladie, jusqu'à 25 ans. Parce que lorsqu'elle a eu 25 ans, une bonne psychiatre m'avait dit, M. Forger, vous allez être obligé de décrocher, parce que c'est effrayant ce que je faisais dans ce temps-là. Elle dit, vous allez être obligé de décrocher, vous ne pouvez pas la soigner. C'est elle qui doit s'en sortir par elle-même. Je veux vous remercier, c'est dramatique, mais en même temps, ce sont ce genre de discussions-là qui font que vous pouvez être utiles. Alors, merci pour le courage que vous avez d'en parler comme vous le faites. C'est très généreux de votre part. La Ville de Québec ne serait jamais ce qu'elle est aujourd'hui. Elle ne serait pas aussi sécuritaire, elle ne serait pas aussi attrayante s'il n'y avait pas dans cette ville-là une multitude de groupes communautaires qui font un travail qui est, comment dire, inestimable. C'est impossible de mettre un coup là-dessus parce que ça devient important. Et dans cet univers-là de groupes communautaires, il y a Jimena Amichea qui dirige le Raïk. et Jimena, parle-nous l'espèce de communauté dont tu es le porte-parole et où tu apportes beaucoup de leadership. Oui, merci beaucoup. Dans le fond, le regroupement pour l'aide aux itinérants, c'est un regroupement qui a été créé en 1999 à l'initiative d'un organisme communautaire de la Ville de Québec et de la Capitale-Nationale. Et c'est ça, dans le fond, ils se sont mis ensemble pour pouvoir donner une voix aux organismes communautaires, mais aussi aux personnes en situation d'itinérance. Pourquoi l'itinérance dans un moment de la santé mentale aussi? Je pense que c'est important de savoir qu'il y a des gens en situation d'itinérance qui ont des enjeux de santé mentale, mais l'itinérance aussi est un facteur de santé mentale. Quand on est à la rue, c'est difficile. Le Raïk, nous, on essaie de vraiment travailler en prévention aussi de l'itinérance. C'est un peu ce qui nous distingue. Puis, on a énormément de groupes. On a, sur les 40 groupes du Raïk, 20 groupes qui travaillent en jeunesse, surtout en travail de rue. Et l'idée est vraiment de la sortie des centres jeunesse, la sortie des institutions, la sortie des prisons. Éviter ces points de bascule-là pour que les gens puissent bien reprendre leur vie et d'assurer un accompagnement aussi. C'est ça, la beauté de l'univers communautaire à Québec. Dis-moi, bon, c'est peut-être l'effet COVID sur moi-même, mais on a l'impression qu'il y a à Québec plus d'itinérants, oui, depuis une année, depuis mars de l'an passé. Parle-nous en un petit peu de ça. Bien, effectivement, je pense que tous les citoyens, citoyennes de Québec ont vu quand même le paysage se changer au centre-ville depuis quelques temps. Et je vous dirais qu'il y a environ deux, trois ans de ça, on a vu effectivement l'itinérance devenir plus visible à Québec, des gens plus envahis par leurs symptômes aussi. C'est préalable à la COVID, mais la COVID, c'est sûr qu'elle est venue accélérer tout ça aussi. Et souvent, on revient avec l'idée de « Ah, on a un problème, la santé mentale. » Mais je pense qu'il faut penser à la question « On a un problème. » c'est aussi l'accès aux soins de santé, aux organismes communautaires. Je pense qu'il faut questionner notre accès et la façon qu'on déploie justement les différentes initiatives pour venir en aide aussi, pour bien répondre aux besoins des personnes. C'est quand même paradoxal. On a une ville dont l'économie va dans ce pays-là merveilleusement bien. Et même, on a rattrapé ce qu'on avait perdu durant la COVID. Et d'autre part, il y a une augmentation de la demande de services auprès des organisations communautaires. On a l'impression qu'on n'est pas capable de trouver la réponse exacte, même à la ville, pourquoi on pense... Il y a plus d'itinérants à Québec. Oui. Est-ce que ça se peut que finalement, on donne tellement de services via... par les groupes communautaires qu'il y a des gens qui ont décidé qu'au lieu d'être itinérants à Montjoli, c'est peut-être moins compliqué de l'être à Québec. C'est bizarre comme question, mais quand on tente de trouver la réponse, ça fait partie des hypothèses. On voit depuis un certain temps arriver davantage des personnes des Premières Nations. On voit également, on a appris qu'on n'a pas vu dans nos ressources non plus. Mais c'est peut-être pas un nombre important, mais c'est des gens qui se rajoutent aussi, des gens... des Inuits aussi. Alors, c'est vraiment... Il y a une circulation. Des fois, les gens vont se sentir aussi à Montréal, vont sentir une inquiétude. On a vu ça pendant le COVID, sentir une inquiétude d'être dans des masses. Ils disent, on va aller dans une région où il y a moins de monde. Mais il ne faut pas avoir en tête que, oui, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, mais il y a aussi des gens qui tombent à la rue, qui étaient peut-être des fois en itinérance cachée, mais que là, soudainement, on les voit plus parce qu'ils n'ont plus de logement, ils n'ont plus ça. Les gens qui étaient sur le bord de la facture, puis un événement économique, il fait boum, ça y arrive. Exactement. C'est le point de bascule, ça y est. Exactement. C'est vraiment l'idée des points de bascule, puis pour nous, c'est vraiment ce qui est important à travailler aussi, ces points de bascule-là. J'ai bien là, c'était en parler. Moi, je suis toujours subjigué par l'aspect d'apostolat. Des gens qui forment votre communauté, sauf que l'apostolat, ça a des limites aussi. J'ai l'impression que se sentir missionnaire pour s'investir dans ces problèmes sociaux-là avec des salaires qui ne sont pas très élevés, parlons-en. C'est vraiment le temps de lancer des massages parce que moi, je suis un petit peu scandalisé. Je suis un petit peu scandalisé puis à un moment donné, il faut lancer des massages. Vas-y. Faites-toi plaisir. Lâche-toi, Luce. Mais effectivement, je pense qu'il y a une reconnaissance qu'on doit avoir au niveau des organismes communautaires puis c'est quelque chose qui appartient peut-être au palier plus ministériel, mais surtout, quand on va regarder, quand on offre des services alternatifs, présentement, on n'arrive pas à répondre aux besoins puis on est un milieu peu attractif pour la main-d'oeuvre aussi. Alors, ce qu'on va chercher, c'est les passionnés, ceux qui ont des vocations. À un moment donné, ça l'use la vocation. Puis je pense que c'est intéressant de voir lorsqu'on veut travailler en itinérance, lorsqu'on veut travailler avec les gens les plus désaffiliés, les plus loin, justement, du rétablissement, bien, il faut justement avoir un personnel qualifié. il faut avoir des gens qui sont là depuis longtemps, à l'eau-brivière, à pêche, ça s'appelle ça partout. Il faut les payer. Il faut les payer, leur donner des conditions. Puis c'est sûr qu'on vit depuis un couple de temps, nous autres, les personnes qui s'en vont davantage dans d'autres réseaux parce qu'ils aiment leur travail, mais qu'à un moment donné, ils ont une famille à faire vivre, ils ont tout ça. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir l'idée que c'est des travails d'étudiants. C'est vraiment des travails de professionnels. C'est des travails d'étudiants, c'est des travails d'étudiants carrières. T'as une bonté, tu es un missionnaire, puis boum, t'embarques dans la vie puis il faut que tu payes l'hypothèque. Mais ça marche pas de même. Parce qu'eux ont de l'expérience, ils doivent rester là pour payer à leur juste valeur. Moi, c'est ça que je pense, en tout cas. C'est une expérience qui vaut de l'or. C'est une expérience qui est rare de travailler avec des gens qui ont un degré de désorganisation, de désavégation. On s'entend en itinérance, c'est pas tout le monde qui a ce degré-là. Mais il y en a une partie quand même minoritaire. Mais c'est vraiment toute une expérience. Et de se protéger aussi, parce qu'on est devant des gens qui ont énormément de souffrance. À un moment donné, la vocation, ça peut mener aussi à l'épuisement. On est vraiment dans une transformation vers la professionnalisation, mais en gardant nos racines communautaires. Jiména, tu me connais, moi, ce qui se fait à Québec, c'est toujours meilleur qu'ailleurs. Certainement. J'ai pas de l'humilité facile. Mais j'ai l'impression, je pense qu'il y a un phénomène singulier à Québec que le monde travaille pas en silo. Il y a une espèce de collaboration entre des individus, des groupes qui sont tellement différents. Je vais te laisser en parler, sinon je vais en parler moi-même. Allez, vas-y. Mais écoutez, ça, ça fait longtemps aussi. Je pense que depuis 1999, qu'on le dit, ce qui est intéressant dans la ville de Québec, c'est qu'on est assez gros et assez petit pour se reconnaître. Puis comme je vous disais, on a tous une responsabilité. Et que le fait que la ville et le CIUSS soient là aussi et d'autres partenaires, de d'autres, c'est vraiment que ça rend une dynamique intéressante. Par contre, il faut aller plus loin dans ça. Nous, on est des représentants d'organismes communautaires, mais il y a une richesse au niveau des organismes communautaires. Et je vous l'avais dit, M. le maire aussi, on se retrouve en... En tout cas, je peux parler pour la gaine en itinérance, mais des gens qui ont 20-30 ans d'expérience, qui sont là. on a une richesse qui est là. Bon, j'ai la question qui tue. Ah! Je dis, M. le maire, est-ce qu'au Québec, selon toi, on investit ce qu'il faut pour soulager les problèmes de santé mentale qu'on a fait pour soulager les problèmes de santé physique? Non, du tout. C'est vraiment l'enfant... l'enfant un peu laissé de côté, je vous dirais, vraiment au niveau de la santé mentale. Effectivement, nous, on entend beaucoup, comme par exemple, je vous parlais tantôt au niveau de la jeunesse, qu'on a beaucoup d'intervenants qui viennent travailler au niveau des jeunes, la sortie de santé jeunesse ou des jeunes un peu plus laissés. Mais l'accès aux soins de santé, aux soins de santé mentale est prioritaire. Et présentement, effectivement, tout cet accès-là est difficile pour l'ensemble de la population, pas juste pour accès à un psychologue, accès à un médecin, accès à... Tu sais, tout ça est très difficile actuellement, mais je pense qu'on en prend l'ampleur. Mais effectivement, il faut avoir plus d'accès à ça pour aider quand une personne a un besoin actuellement. Il va pouvoir y répondre rapidement. Il y a un projet incontournable à Québec, absolument nécessaire, c'est le projet Bifrost. Bifrost, c'est pêche plus plus. Retrouvons Benoît Côté qui va nous expliquer ce fameux projet. Alors, Benoît Côté, je parle bientôt au ministre Carman. Tu nous fais un pitch de vente sur Bifrost comme tu n'en as jamais fait. C'est le moment, soyons stratégiques. Écoutez, M. le maire, M. Carman, il est impérieux qu'on développe des alternatives de soins pour les personnes qui ont des multiproblématiques. Je m'explique. Un peu comme la clinique qui s'absorbe pour la santé physique l'a fait dans le passé, il faut s'adresser à ces personnes désaffiliées avec des services adaptés à leur situation. Donc, on parle ici de traumatisme, on parle ici de problèmes de toxicomanie, on parle de soins de santé physique. Notre idée, c'est de développer un centre communautaire de soins de santé mentale ouvert sur le quartier pour pouvoir faire une différence. donc le Bifrost, c'est très peu cher pour les effets que ça peut avoir non seulement sur la santé des personnes qu'on accompagne, mais aussi sur une ville plus solidaire, une ville plus accueillante aussi par rapport aux personnes désaffiliées. C'est combien de logements de plus? Notre contribution serait de 70 logements de plus en mixité sociale, pas juste des gens qu'on accompagne à pêche, mais aussi ça peut être des travailleurs à faible revenu, des familles monoparentales. On aime ça, la mixité à pêche. Tout le monde a un bénéfice là-dedans parce qu'on l'a dit, laissez les gens sans soins, puis c'est pas parce que le réseau de santé est malveillant, mais c'est parce qu'ils ont travaillé en silos, c'est plus difficile pour eux d'accompagner ces personnes qui vivent des problématiques multiples. On est là, on veut le faire avec le communautaire, on veut le faire avec nos partenaires institutionnels comme le CIUSSS, on veut pas faire ça tout seul. Alors, si on était capable de régler le tramway de Québec, jamais je croyais qu'on n'est pas capable de régler Bifrost, vous m'encouragez, musulmans. J'embarque, j'embarque, je manquais justement de projets. M. Carman, on s'en vient, je vous avertis, il sera pas seul, je vais être à côté de lui. On était aussi bien de s'en parler. M. le ministre Carman, merci d'avoir accepté cette discussion. Écoutez, on a rencontré plein de gens, des gens qui ont personnellement des problèmes de santé mentale, des parents dont les enfants ont des problèmes de santé mentale, c'est toujours très dramatique. Ainsi qu'il y a des gestionnaires du milieu communautaire qui tentent d'aider le plus qu'ils peuvent. Mais peut-être nous donner votre diagnostic, cher docteur, sur l'état de santé mentale au Québec. Merci, M. le maire à la Bourgne. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, la santé mentale. Effectivement, la pandémie nous a tous affectés et on voit que les chiffres sont à l'appui au niveau de détresse, le niveau d'anxiété a augmenté de beaucoup dans la population. Donc, c'est important pour nous d'agir et ce qu'on est en train de faire, c'est de développer un plan d'action interministériel en santé mentale qui va nous guider au cours des prochaines années. Puis, comme vous le dites, je pense que l'important pour nous, c'est vraiment de faire participer tous les intervenants. Fini les silos. Par exemple, une décision que j'ai prise, ça a été de regrouper la santé mentale avec la division des dépendances, avec la division de l'itinérance aussi. Parce que c'est souvent des problématiques communes. Donc, on veut travailler tout le monde ensemble pour aider, pour trouver des bonnes solutions plutôt que travailler en silo. Un autre point qui est important également, c'est regrouper plus de gens pour offrir des services en santé mentale. Une des problématiques que l'on vit, c'est que les listes d'attente sont extrêmement longues, tant pour voir un psychologue qu'un psychiatre. Nous, on veut que les organismes communautaires puissent contribuer. On veut que tous les intervenants du réseau de la santé qui ont des capacités d'aider au niveau de la santé mentale puissent aider. Par exemple, parmi les psychothérapeutes, la majorité sont des psychologues, mais il y a d'autres professions qui font de la psychothérapie. Donc, on est en train de travailler une meilleure cohésion entre les services sociaux généraux et la santé mentale et nos organismes communautaires pour améliorer l'accès aux soins. Quand vous nous dites qu'on va impliquer, que vous allez impliquer les organisations communautaires, vous savez, vous me faites plaisir. Moi, ça me fait très plaisir. Mais vous voulez les outiller et les impliquer jusqu'à quel niveau pour qu'on comprenne mieux? Parce que nous, au Québec, je vous dirais que la Ville ne serait pas ce qu'elle est sans le travail des organisations communautaires. On croit à ça parce qu'on est très près d'eux. Quel est le niveau d'implication que vous leur prévoyez dans votre plan? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils fassent partie des options d'emblée pour tous les patients. Donc, on veut qu'à la table, tout le monde soit égal et contribue à sa façon aux services en santé mentale. Aussi, vous mentionnez les municipalités, c'est très important. Puis je sais le travail que vous faites à Québec. Et nous aussi, surtout pendant la pandémie, on a vu une certaine cohésion qui s'est établie, principalement au niveau de l'itinérance où les municipalités, les organismes communautaires et les CCIUS ont travaillé ensemble. Puis on veut reproduire ça beaucoup plus largement. Par exemple, les services sociaux généraux, quand ils ont un patient qui va bénéficier des services d'un organisme communautaire, le réfère systématiquement vers la bonne ressource. C'est ce qu'on veut viser avec ce nouveau plan d'action interministériel. Il y avait à l'époque 5 000 patients à Robert-Gifford. Il n'y en a plus maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bon, il y a eu la désinstitutionnalisation, on le sait. Il y a eu deux gros virages au Québec qui partaient de très bonnes idées, mais qui n'ont pas été supportés de façon suffisante. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est avec le changement, le programme québécois pour les troubles mentaux qu'on veut mettre sur pied. Mon défi, c'est de m'assurer que ce programme-là soit financé de façon adéquate. Nous, ce qu'on veut, c'est amener des soins de proximité aux gens qui ont des problèmes de santé mentale parce que, comme vous dites, ils sont dans la communauté. Je pense qu'on ne veut pas retourner en arrière. On veut vraiment aller de l'avant et rapprocher les services et les soins aux gens qui ont des besoins en santé mentale. Par exemple, si on prend les populations vulnérables, il y a des beaux exemples où les services de santé mentale peuvent être offerts dans les refuges, peuvent être offerts dans la communauté. On veut leur offrir les services de santé mentale dans les milieux qu'eux ont choisis. Si je vous pose la question, est-ce que, selon vous, notre société investit autant pour soulager les problèmes de santé mentale que les problèmes de santé physique? Qu'est-ce que vous répondriez? La santé mentale, c'est le parent pauvre de notre système de santé à ce niveau-là. C'est le tiers des consultations et c'est 7 % du budget. C'est vraiment du budget de la santé. C'est vraiment disproportionné. Il faut investir plus, mais il faut offrir les services également de façon différente. M. le ministre, je n'aurais pas espéré une réponse aussi franche que celle-là. J'apprécie, je vais vous le dire. Alors, on se revoit bientôt. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Et on pourra peut-être regarder ensemble ce reportage sur le web éventuellement. Merci, M. le ministre, carrément, au plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Je ne sais pas pour vous, mais mon Dieu, quelle journée riche en échange. Personnellement, j'en ressors remué. Mais surtout avec de l'espoir. De l'espoir et beaucoup, beaucoup d'admiration et de l'admiration pour les différents partenaires et organismes qui oeuvrent tous les jours ici à Québec. Et d'admiration aussi pour les participants, les participants qui vivent avec des troubles de santé mentale. Et je tiens à souligner leur courage parce que ça en prend du courage pour aller chercher de l'aide. Je veux qu'ils sachent qu'on est là pour les accompagner, les appuyer et les soutenir aux différentes étapes de leur parcours. En tant qu'individu et en tant que communauté, nous pouvons aussi faire une différence en étant plus bienveillants, compréhensifs et plus à l'écoute des personnes qui vivent ces situations. Et c'est exactement ce que je retiens de ces moments d'échange. Alors, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada